Bienvenue dans votre édition ici 12-13. A la une de l'actualité régionale, Montpellier a commémoré la journée internationale du peuple tzigan. C'est la première et unique ville de France à avoir inscrit cette date à son calendrier officiel. Nous reviendrons sur cette journée de mémoire et de fête dans ce journal. Et je vous le disais, en titre, à Montpellier, les communautés gitanes, roms ou encore manouches étaient à l'honneur hier à l'occasion de la journée internationale du peuple tzigan au programme une commémoration suivie d'une grande fête populaire pour faire connaître cette culture mais aussi lutter contre les discriminations. Delphine Aldebert, Carolina Gullot et Juliette Nour. Il s'appelle Djelem Djelem, c'est l'hymne de la communauté tzigan. Le drapeau vert et bleu avec une roue rouge, c'est l'autre emblème de ce peuple. Deux symboles forts pour les gitans d'Occitanie réunis lors de cette commémoration. Ils ont été officiellement adoptés le 8 avril 1971 au Congrès international des Roms à Londres. Un événement fondateur de l'identité de ce peuple qui ne veut pas oublier son histoire. On a peur que les jeunes perdent cette culture. Il y a une forte culture et il ne faut pas la perdre. Donc on commence à leur apprendre. Ils ont une histoire et l'histoire commence. Mais chez eux, on n'en parle pas de ce gitans. Et l'importance, ils sachent qu'il y a eu 6 000 gitanes qui ont été déportés. Montpellier est la seule ville en France à avoir inscrit cette journée internationale du peuple gitanes, reconnue par l'ONU, au calendrier de ces célébrations. Je crois que les exemples créent un chemin et je pense que ce chemin sera suivi par d'autres maires parce que la population gitane appartient à nos villes. Ce sont des citoyens à part entière et donc c'est normal qu'on les honore à travers des moments commémoratifs. Les gitans se sont ensuite donnés rendez-vous dans le quartier Gélie de Montpellier pour une grande fête populaire. L'occasion de célébrer leur culture et de rappeler les discriminations et les préjugés dont ils sont encore victimes. Les gens du voyage, pour nous, c'est un terme péjoratif et que moi, personnellement, avec l'association, on vous dépoussez à que ce terme n'existe plus. Déjà, sur l'Occitanie, on est 100 000 gitans, mais on est pratiquement toussés d'un terme. Donc on n'est plus des gens du voyage. Aujourd'hui, on voit les mariages de gitans ou ce genre de choses. On a l'impression d'être des sorciers dans les caravanes autour du feu de camp. Mais on est déjà normaux. On est dans des appartements et puis on essaie de s'intégrer, on essaie de travailler. Faire changer le regard et être reconnus comme peuple à part entière, intégrés depuis plusieurs générations en France. C'est l'espoir que porte toute cette communauté.